Nous avons monté le projet, nous avons eu la chance, six mois après, d'avoir obtenu cette belle note de cinquième dans les projets européens d'Europe créative. Et là, on a décidé de se rencontrer, de se retrouver tous à Loubiana, puisque Loubiana était le premier pays de ce projet-là, generation to generation. L'ambition, c'est d'expérimenter un dispositif théâtral qui s'adresse à la fois aux adolescents, qui les sollicitent dans leur participation à la création de spectacles, mais également qui les incitent eux-mêmes à animer des projets pour les adolescents. Les objectifs, c'est de réaliser à la fois plusieurs petites formes théâtrales ou spectaculaires, si j'ose dire, puisque chacun a son approche du théâtre. Ici, à Clermont-Ferrand, on est plutôt sur du texte, d'ailleurs on peut être sur de la performance, et également de travailler ensemble à un spectacle qui sera joué à Loubiana, et également de rassembler un ensemble de bonnes pratiques sur l'éducation artistique des adolescents et des jeunes. Dans la scène slovène théâtrale, il n'y avait pas de projet pour les adolescents. Alors pour cette tranche d'âge, pour les adolescents, le théâtre n'existait presque pas. Alors nous, comme un théâtre expérimental, on a dit qu'il faut trouver quelque chose qui va marcher avec les adolescents. Et comme ça, on a regardé dans l'Europe pour voir s'il y a des pratiques bonnes qu'on peut utiliser, modéler nos systèmes. On voulait faire des échanges, parce qu'il y a, dans différents pays, il y a différents systèmes, comment ça marche. On parle beaucoup de jeunes publics et tout ça, mais c'est toujours les adultes qui parlent entre eux. C'est jamais, les adolescents sont en fait exclus. Alors, on fait, on devine ce qu'ils veulent. Mais à notre avis, avec des partenaires de projet, il faut les inclure, il faut les demander. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Le passage de l'enfance à l'âge adulte est une expérience tout à fait passionnante, enrichissante et extraordinaire. Mais aussi un moment de prise de conscience extrêmement violente de ce qu'est le monde. Une désillusion par rapport à tout un tas d'images, d'idéaux construits de façon fausse ou falsifiée ou normale dans une famille qui a pu les accompagner plus ou moins bien, avec des difficultés ou pas. C'est une nécessité humaine de, à cet âge-là, sortir de sa famille et avoir des vraies rencontres, une vraie expérience de rencontre. Ce que nous, on appelle le lien social, qui dit rien et qui dit tout quand on voit que c'est repris par des paroles aussi justes que de plaisir d'être ensemble, de s'aimer ensemble, de faire des choses compliquées, de sortir de soi, de s'oublier pour avoir l'impression d'un partage commun. Enfin, ils disent des choses qui, nous, nous confortent. Je pense que c'est un projet qui a cette ambition-là. C'est de montrer qu'une Europe autour de la jeunesse, autour de l'adolescence, puisse être réunie pour questionner ce problème quand même qui nous paraît très sérieux, du renouvellement des publics, d'un apprentissage culturel par le biais de projets qu'on construit, qu'on menait avec les autres partenaires. Il y a une mobilisation assez forte des jeunes qui s'expriment déjà. Et je pense qu'un des résultats, c'est le plaisir à créer quelque chose ensemble. Il y a une sorte d'immédiateté, c'est un résultat immédiat. Sur un projet comme celui-là, il y a deux générations et demie, on va dire. Donc, on a beaucoup tendance à dire, il faut que ça vienne des jeunes, etc. Mais ça ne vient jamais des jeunes tout seuls, de même que les jeunes ne doivent pas laisser tout le pouvoir aux vieux, par exemple. Quand on dit « generation to generation », c'est bien qu'il y a une coprésence de plusieurs générations, au moins deux. Sous-titrage Société Radio-Canada